Vous regardez M6 Info. Ski paré, chaussures serrées. Arrivés aujourd'hui, ces skieurs ont choisi la montagne version hors saison pour un week-end détente. Les pistes sont encore bonnes à cette période de l'année, donc c'est pas mal pour s'en profiter. On est venu plutôt en fin de saison, histoire d'être plus calme, d'avoir les pistes exclusivement pour nous. Du monde, il y en a eu pendant les vacances scolaires, sur les pistes comme dans les magasins de location de matériel. On a fait à peu près 15% de plus que les vacances de l'année dernière, alors que c'était déjà des bonnes vacances. Du coup, c'est des très bonnes vacances en février, avec du beau temps pendant quasiment 5 semaines, 4 semaines on va dire. Côté hébergement, même constat. Dans cette résidence, le taux de fréquentation n'est pas descendu en dessous des 84% ces 4 dernières semaines. On a eu un 100% de fréquentation au 15 février, 100% de fréquentation au 27 février. Donc on peut dire qu'on a eu 4 belles semaines de vacances d'hiver. Un manteau neigeux confortable, un soleil généreux et donc un domaine skiable totalement ouvert. A Font-Romeu, les conditions météo optimales de février font les bons comptes de la station. Sur la semaine, on vient d'avoir 64 000 skieurs. On en a 2 000 de plus par rapport à l'année dernière pour la semaine équivalente. Une bonne saison malgré un déficit de neige en décembre et janvier, qui a malmené certaines stations pyrénéennes. A Font-Romeu, les chutes de neige sont arrivées juste avant le début des vacances d'hiver. Résultat, plus 4% de fréquentation dans cette école de ski par rapport à l'année dernière. La troisième semaine des vacances, on a battu notre record de plus de 2 000 élèves sur une journée sur l'école de ski français de Font-Romeu. Et la saison n'est pas finie. La preuve, ces pioupious fraîchement débarqués feront l'école buissonnière jusqu'à samedi prochain pour découvrir la glisse. Ou presque. Sous-titrage Société Radio-Canada